Dans un geste conscient, vous allez déplacer vos bras un peu plus haut, où vous voulez, mais un peu plus loin. Vous les descendez en contact avec le sol et vous explorez tout ce qui est nouveau dans les sensations. Au numéro 80 de la route de Saint-Julien, un havre de paix contraste avec les barres d'immeubles. Il est midi 30. Oubliez que vous êtes au cœur de la journée. Vous êtes chez Yoginimage, un club de yoga qui a ouvert ses portes cet été. C'est une activité qui génère une certaine paix, une certaine ambiance. Les locaux nous ont été attribués et à partir de là, ça s'est fait très vite. On a monté une association. On a fait toutes sortes de démarches administratives au départ. Des démarches de mise en place des locaux parce que c'était un local brut, un vieux local qui n'avait pas été revisité depuis peut-être 20 ans passé même. En quelques mois, on a fait de ce lieu ce qu'il est maintenant. Et puis l'idée, c'était vraiment de créer un centre de yoga où les gens peuvent venir se ressourcer, où les gens peuvent venir découvrir ce que c'est que la pratique du yoga et puis surtout pour partager ce que nous, on vit à travers le yoga. Chaque enseignant vient avec son vécu, ce qu'il a apporté, ce qu'il a vraiment transformé. Et une grande ouverture vis-à-vis des personnes qui se présentent, qui viennent chacun avec ses objectifs, disons, conscients. Et puis peut-être une motivation interne qui est imprécise et qui, avec le temps, va se préciser. Une ouverture d'esprit que l'on retrouve dans l'offre des cours de Yoginimage, qui en propose une vingtaine par semaine. Yoga traditionnel pour enfants, ados, seniors, femmes enceintes, méditation ou encore du yoga flow comme aujourd'hui. J'ai commencé le yoga il y a environ 3-4 ans. J'ai essayé différents studios et en fait, ça ne me plaisait pas vraiment. Parce que c'était ou beaucoup trop difficile, c'était toujours dans l'effort, donc dans des positions où je n'étais pas bien. Suite à un épuisement général, physique, psychique, et être toujours dans le fer, donc prendre un moment, c'était utile pour moi, prendre un moment pour me poser. Il me fallait quelque chose qui soit un peu plus souple, plus tranquille, plus posé et puis qui travaille le corps lui-même, pouvoir se recentrer un petit peu. Parce que je fais plein de choses, mais à gauche, à droite, à court, du vélo, du paddle. Et puis il fallait un petit peu détendre ce corps qui est un petit peu tendu. Et un jour, j'ai une amie, qui est aussi une de ma collègue de travail, qui m'a dit, il y a un studio qui vient d'ouvrir, elles sont géniales, va essayer le yoga là-bas. Tu verras, c'est vraiment bien. Donc je suis venue ici par hasard, en plus c'est mon quartier. Et voilà, je trouve le cours incroyable. Ça me fait énormément de bien, ça me relaxe, en même temps ça me rend heureuse. Ça m'apporte comme une respiration dans la journée, un temps où on pense à rien, on pense au corps, à nous. Et du coup, ça apporte aussi une certaine souplesse et puis un certain gainage quand même, parce que c'est du travail aussi physique. On n'a pas envie de générer des cours qui sont trop toniques ou trop acrobatiques, parce qu'il y en a largement assez sur le marché. Donc on avait envie d'ouvrir la porte large. Et on le voit, nos clientes, elles sont vraiment dans une recherche de yoga qui fait du bien, qui les relie avec elles et leur souffle, leur corps, leur esprit. Il y a vraiment une notion de retour à soi, de connaissance de soi à travers les limites du corps, mais aussi, tiens, comment je réagis quand je n'arrive pas à faire telle ou telle posture, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est vraiment ça qu'on avait envie de transmettre avec Caroline, pas juste faire un studio de yoga de plus comme il y en a beaucoup actuellement en ville. C'est à dire. Après, vallahi, jerais faire booster de ma ville. C'est à dire.